Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un jouet sexuel, vous avez 15% de rabais avec le code RO15. Aujourd'hui, nous avons avec nous une invitée de feu, ou d'aurait-je dire, une invitée de glace. On commence ça, on commence ça en fait avec une petite joke de marde. Donc, Gabriela Papalakis, championne olympique, championne du monde. Bonjour, comment ça va? Salut, merci d'avoir mangé à clown ce matin, Marie, de m'habiter sur ce podcast. On est tellement contente de te jaser ici, on est bien excités de parler de plein de trucs avec toi. On adore l'invité spécial en arrière. Oui, c'est parfait. En fait, on va commencer avec une petite question bien banale. On aimerait ça savoir comment ça s'est passé l'entraînement durant la COVID en comparaison à avant? Je dirais que ça n'a pas beaucoup changé tant que ça parce que, évidemment, au début de la pandémie, quand tout était shut down, on a eu comme trois mois où on n'a pas pu s'entraîner du tout. Donc ça, c'est sûr que c'était une longue pause. Mais après ça, on a repris. Bon, il y a eu des petits détails, genre on ne pouvait pas toujours aller dans les patinoires dans lesquelles on était habitués. Des fois, on devait patiner avec des masques, on devait remplir des formulaires, des petites affaires comme ça. Mais malgré tout, on a pu quand même s'entraîner un peu comme à l'habitude. Ce qui a plus changé, c'était le fait qu'il n'y ait pas eu d'événements. Tout était annulé, etc. Donc ça, c'était plus la chose à gérer, on va dire. Mais l'entraînement en tant que tel n'a pas... On a été chanceux, on va dire. On a été chanceux. Évidemment, notre podcast s'appelle Rainbows and Orgasms, pas pour rien. C'est un podcast queer inclusif. Donc là, aujourd'hui, on voulait aborder plein de sujets de la communauté et tout. Donc, on se lance, on n'y aisse pas. Est-ce que tu crois que la queerness en général est plus difficile d'acceptation dans le milieu du sport? C'est sûr que c'est tellement complexe comme question parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Déjà, le milieu du sport, il y a tellement de sports différents avec tellement de cultures différentes que c'est difficile de vraiment comparer chaque sport. Il y a plus de différences entre les sports qu'il y a de points communs, je pense, par rapport à ça. Si tu compares le patinage artistique, par exemple, avec le soccer, on va se dire que ce n'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il y a ça. En plus, ça dépend des pays, évidemment, parce que même à l'intérieur d'un même sport, on va s'entendre que l'acceptation de la communauté LGBT, par exemple au Canada, ce n'est pas la même qu'en Russie et à l'intérieur du même sport. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, je pense qu'on va dire que l'opinion publique en ce moment est tellement en faveur de l'acceptation des communautés que je pense qu'une fois qu'on fait un coming out, c'est plus accepté, c'est accepté. Par contre, je pense que la difficulté, c'est que le sport, c'est tellement un environnement où on veut fiter ou pour avoir du succès, on grandit en ayant cette idée qu'il faut s'adapter au milieu dans lequel on est. Et ce n'est pas forcément des milieux qui sont encore très ouverts aux différentes expressions de qui on est, que ce soit notre expression de genre, notre orientation sexuelle. Je pense que ça met plus de temps, je pense. à... C'est plus difficile d'être singulier et de sortir un peu du lot quand on est dans le sport. Donc, voilà, c'est complexe, je pense. Non, mais c'est une bonne réponse, mais c'est vrai, tu as raison aussi qu'il y a différents sports. Je veux dire, je me rappelle qu'il y avait un footballeur américain qui avait fait un coming out, justement, puis c'était une grosse affaire, justement, parce que c'était tellement un sport connu comme étant masculin, puis que c'était vraiment genre un big deal. C'est ça, parce qu'il y a des stéréotypes aussi rattachés à, genre, certains sports et tout. Donc, c'est sûr que ce soit quelqu'un, par exemple, comme un homme qui fait un coming out dans le patinage, ça ne va pas être reçu de la même manière qu'un homme qui fait un coming out dans du soccer, genre ou du football. Oui, c'est ça, du football. C'est très certain. Oui, bien, justement, dans la même optique, penses-tu que si de plus en plus de patineurs de haut niveau font leur coming out, il y aurait plus de changements progressifs niveau acceptation? Et puis, penses-tu que parler même de ta propre sexualité ouvertement pourrait aider d'autres patineurs? Bien, bien sûr. Tu sais, je pense que moi, si je regarde comment moi, je me suis construite et comment moi, j'ai grandi, en évoluant dans le sport, bien, je voulais imiter les filles qui réussissaient, les filles qui avaient du succès, je voulais être comme elles, etc. Et du coup, j'ai un peu assimilé ces espèces de codes-là que je voyais. Donc, peu importe ce qu'ils étaient, mais je pense que là, je suis en train de réaliser tardivement, peut-être un peu, mais je suis en train de réaliser que la façon dont je regardais les filles qui étaient plus âgées et qui étaient au top quand j'étais jeune, c'est la façon dont les jeunes me regardent maintenant. Et donc, inconsciemment, elles vont vouloir m'imiter. Inconsciemment, elles vont vouloir... En fait, la façon dont je suis et surtout comment je me présente a une influence sur comment elles vont se construire. Donc, ça, c'est quelque chose que je réalise en ce moment. Puis c'est comme... C'est un honneur. En même temps, c'est une responsabilité un peu. Puis il y a quelque chose de très beau là-dedans. Donc oui, je pense que tous les athlètes qui font leur coming out et puis plein d'autres choses aussi. Mais entre autres, ça, évidemment, ça a un impact, en fait, parce que ça envoie un message aux plus jeunes de dire « Hey, en fait, t'as ta place dans le sport si t'es gay, si t'es lesbienne, si t'es bisexuelle, etc. » Malgré ce qu'on peut te dire ou malgré ce que tu peux avoir l'impression, en fait, non, tu as ta place. Et si cette personne-là a réussi en étant qui elle est, ben, toi aussi tu peux, en fait. Donc, oui. Ça a un impact et une importance. Après, c'est aussi, ça vient avec une espèce de pression qui... Je ne veux pas bitcher sur cette pression-là du tout, mais c'est un peu une pression qui peut être ressentie comme pas juste, tu vois, parce que pourquoi les personnes straight n'ont pas besoin de parler de leur sexualité, n'ont pas besoin de s'afficher, n'ont pas besoin de parler de leur vie personnelle aussi, parce que c'est un peu ça. Mais qu'on s'attend à ce que des personnes qui ne rentrent pas dans le moule hétérosexuel le fassent. Donc, c'est complexe. Puis moi, je me trouve un peu dans ces deux trucs-là où je ne me considère pas comme une personne hétérosexuelle. Et en même temps, je suis extrêmement privée dans ma vie, dans ma présence sur les réseaux, par exemple, ou juste sur ma présence publique. J'ai envie qu'on parle de moi pour ce que je fais et sur la glace, pour mes résultats, pour peu importe les chorégraphies, les messages qu'on fait passer de manière artistique et pas ma vie personnelle. J'ai eu une fois où j'ai eu une relation amoureuse qui a été comme publique, c'est-à-dire sur les réseaux un peu, le monde savait et tout ça. Puis j'ai détesté ça. Je veux dire, la relation était super, mais ça m'a laissée avec un sentiment de je ne veux plus jamais que les gens aient accès à ma vie perso. Parce que c'était juste... Ah, ça ne me ressemblait pas, puis j'ai juste envie de vivre mes choses pour moi et dans l'intimité. Donc, je pense qu'il y a un peu ces deux choses-là et c'est un paradoxe dans lequel il faut naviguer, mais voilà. C'est super bien vulgarisé, puis c'est vrai que c'est important, je pense, d'avoir un jardin secret quand tu es dans le public. Puis même le principe du community que tu parlais, tu sais, j'ai hâte qu'on en revienne. J'ai hâte que ça soit quelque chose qu'on n'ait plus à faire. Parce que c'est vrai, les gens hétérosexuels, ils n'ont pas à dire « By the way, I'm straight ». Non, tu sais, ce n'est pas quelque chose que c'est vrai. Que ça soit dans les gros headlines, genre « Oh mon Dieu, il est straight ». Oui, exact. Il faudrait que ça soit normalisé. Oui, puis en plus, je trouve que ça met une pression aussi sur... Parce que quand tu fais ton coming out, tu utilises un mot, tu utilises une étiquette et il y a des personnes qui se sentent très bien avec ces étiquettes-là et c'est parfait. Heureusement que ces étiquettes-là existent. Mais il y en a d'autres, comme moi, par exemple, qui suis « Regarde, honnêtement, je ne sais pas trop c'est quoi mon étiquette ». Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vraiment su et je ne pense pas que je ne vais jamais le savoir. Peut-être un jour, peut-être pas, mais ça a beaucoup fluctué dans ma vie et j'ai souvent senti beaucoup de pression. Je voyais mes amis comme « Oh, je suis gay, je suis lesbienne ». Moi, je suis comme « I don't know ». Et un jour, je me rappelle à une soirée avoir dit « Honnêtement, je pense que je n'ai pas d'orientation sexuelle ». Je ne sais pas comment l'expliquer, mais comme ça change à chaque... Ce n'est pas que ça change, mais selon chaque minute, selon chaque personne, selon chaque phase de ma vie, selon ces différences, ça fluctue. Et honnêtement, dire « Regarde, je n'en ai pas d'orientation sexuelle », ça me paraît plus vrai pour moi que quoi que ce soit d'autre. Donc il y a ça aussi, un peu cette espèce de pression de genre « C'est quoi ton étiquette? » qui ne convient pas forcément à tout le monde et qui ne convient pas à moi. Mais ce n'est tellement pas une nécessité. C'est juste qu'on dirait qu'en 2021, on veut tellement tout catégoriser. Mais comme tu dis, la sexualité, c'est quelque chose de fluide. Ça change constamment. Même moi, en ce moment, je me considère lesbienne. Mais mettons que dans cinq ans, ça m'étonnerait en aussi, mais que je rencontrais un gars, ben, we never know. Tu comprends? C'est ça. Genre, même moi, la première fois que j'ai fait mon coming out, j'ai fait mon coming out en tant que bisexuelle, ensuite pansexuelle, ensuite queer et ensuite lesbienne. Genre, je te dis que j'ai fait tous les labels avant de me rendre compte que je suis en fait lesbienne. Mais qu'est-ce qui me dit que dans 50 ans… Non, don't worry, Karen, it's not gonna happen. Qu'est-ce qui me dit que dans 50 ans, je rencontre genre l'homme de ma vie, puis je suis comme « Oh mon Dieu, genre oui, c'est comme c'est ça, c'est ça maintenant, genre ». Mais t'sais, justement, la sexualité, c'est fouide, puis devoir se rentrer dans un seul moule, devoir dire comme « Ok, je suis lesbienne présentement, c'est quelque chose qui me convient, mais comme peut-être que dans quelques années, ça sera pas ça, là. T'sais, on sait pas. » Ah oui, j'ai une petite question assez intéressante. As-tu déjà ressenti de la pression de te présenter ou de t'habiller d'une certaine façon à cause du milieu dans lequel tu es? Ben, j'ai déjà entendu dire aussi que le patinage artistique, on avait déjà parlé auparavant, t'sais, c'est un peu peut-être conservateur, donc je sais pas comment tu t'es sentie par rapport à ça, là. Ouf, ouais. Clairement. Oui, on peut se le dire. T'sais, c'est un sport que j'adore, évidemment, t'sais, il y a beaucoup de choses que j'adore, mais oui, c'est extrêmement conservateur dans ce qu'on demande des hommes, ce qu'on demande des femmes, comment on doit se présenter, t'sais, c'est, je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de cultures. J'y réfléchissais la dernière fois, je pense que, t'sais, une grosse présence de culture d'Europe de l'Est, qui est très conservatrice, très traditionnelle. Là-dedans, il y a aussi, je pense, historiquement, le patinage, c'est un sport qui a, dans beaucoup de pays, coûté cher. Donc, c'était des gens de très bonne famille qui faisaient du patinage, donc avec plus de codes sociaux et donc tout ce mélange-là de différentes cultures. Je pense que ça a donné cette espèce de truc qui, je trouve, moi, est un peu en retard par rapport au reste du monde. Après, je sais que je vis dans une bulle, t'sais, à l'extérieur du patin qui est très ouverte d'esprit et très privilégiée, etc., par rapport à toutes ces choses-là et dans un pays encore plus qui est très ouvert. Donc, je sais que mon expérience personnelle à l'extérieur du patinage n'est pas un reflet de la société globale générale, mais c'est très différent de ce que je vis quand je vais dans des événements de patinage ou des choses comme ça. Donc, oui, il y a, t'sais, c'est comme te dire des exemples, mais moi, j'ai grandi, j'osais pas sortir de ma chambre d'hôtel sans être ultra maquillée. J'osais pas, t'sais, je pouvais, t'sais, je portais des trucs qui, vraiment, qui étaient considérés comme extrêmement féminins, alors que c'est pas du tout dans mon naturel. T'sais, moi, quand j'étais très jeune, je m'habillais que avec des vêtements de garçon, pis je voulais que faire des trucs de garçon. Pis, t'sais, je me rappelle être dans des magasins avec ma mère ou ma grand-mère, pis pleurer parce qu'elle m'emmenait dans les côtés, t'sais, des vêtements des filles. Pis moi, je pleurais parce que je voulais pas porter ça, t'sais, vraiment comme des grosses crises de larmes jusqu'à ce qu'elles craquent pis qu'elles me disent « Bon, ben, va dans les rayons des garçons pis prends ce que tu veux. » Donc, ça, c'était quand j'étais jeune, pis au fur et à mesure, on va dire que, t'sais, quand t'arrives l'âge de, je sais pas, 10-11 ans où tu sens plus de pression de fiter, tu commences à entendre des trucs de, t'sais, « Ah, t'es pas une vraie fille » et des choses comme ça. Bon, ben, petit à petit, on apprend à comme... En tout cas, moi, j'ai appris à performer un espèce de féminin très traditionnel. Je veux dire, je regarde des photos de moi quand j'avais 13 ans. J'avais des costumes de patins avec des faux seins comme ça, là. C'est énorme, là. J'en avais pas... J'avais pas de poterie, j'avais pas fait ma puberté. Pis j'avais des faux seins quand je patinais, t'sais. Genre, t'sais, des cups, là. C'est pas encombrant? Oui, c'est super encombrant, là. Parce que je sais pas, là, mais... C'est super désagréable, t'sais. Fait que c'est comme... T'sais, c'est un peu des trucs de même où t'es comme, franchement, une fille de 13 ans avec des seins de même, pis t'sais, le reste du corps, genre, super fun, même, t'sais, c'est comme... C'est aucun rapport, t'sais. C'est un peu toutes ces choses-là que, oui, clairement, pis encore maintenant, t'sais, encore maintenant, il faut que, quand j'aille en compétition, quand je performe, c'est... Ben, t'sais, maintenant, je commence un peu à le conscientiser, pis à petit à petit le déconstruire, mais c'est extrêmement nouveau comme prise de conscience, parce qu'avant, t'sais, pour moi, ça faisait partie du truc, j'y pensais pas trop, pis je me disais, oh, ben, c'est nécessaire pour avoir du succès. Pis c'est juste récemment que je me suis dit, hmm, pourquoi, t'sais, pourquoi il est 7h du matin, on est en entraînement officiel, pis j'ai des fossiles, t'sais? Eh boy, j'avoue que ça rentre dedans, là. J'ai de la misère à ouvrir mes yeux avec des fossiles. Imagine, genre, faire une grosse performance. Moi, je suis comme là avec mes fossiles, je suis comme... Pis même pas... Attends, même pas en compétition, en entraînement de compétition, t'sais! C'est là où j'ai commencé à me dire, genre, hmm, y'a quelque chose de bizarre, t'sais. Donc, donc, c'est... Oui, oui, clairement, clairement, oui, y'a beaucoup, je pense y'a beaucoup de choses à faire avancer là, selon moi, et oui. En fait, pourquoi est-ce que tu penses que... On a un peu touché là-dessus tantôt, mais pourquoi est-ce que tu penses que l'homosexualité est peut-être plus discrètement autorisée dans le patinage individuel masculin, mais pas nécessairement dans d'autres catégories? Hum-hum. Ben, tu veux dire comme plus chez les hommes, comparativement aux femmes? Ouais. Ben, c'est pareil, c'est un truc auquel j'ai commencé à penser récemment, parce que pendant longtemps, le truc, c'était, ah, ben, comme c'est un sport qui est considéré plus féminin, c'est normal qu'il y ait des hommes homosexuels, puis aucune femme queer. Fait que ça, ça a été comme la narrative pendant très longtemps pour moi. Petit à petit, j'ai réalisé que, ben, non, y'a des filles queer, t'sais, juste pas ouvertement du tout, mais elles sont là, t'sais. Donc, je pense qu'il y a comme un peu deux éléments de réponse, c'est-à-dire que je pense que oui, en effet, il y a sûrement moins de femmes queer dans le milieu du patinage, parce que depuis qu'on est tellement jeunes, on se fait dire qu'il faut tellement qu'on soit féminine. La façon dont on patine, il faut qu'on soit sexy, mais t'sais, d'une manière sexy, d'une manière très hétéronormative. Si on n'a pas une façon de s'exprimer qui est, ben c'est ça, extrêmement féminine, extrêmement, t'sais, y'a pas de place pour être autre chose que très féminine dans cette espèce de schéma hétéronormatif, donc ça inclut pas être queer. Donc, je pense que déjà, de base, à mon avis, y'a beaucoup de filles qui se sentent exclues à l'arrivée de l'adolescence et qui, du coup, abandonnent, malheureusement. Ça, je l'ai déjà vu, t'sais, quand j'étais jeune, y'avait des filles que je voyais qui étaient visiblement queer et qui se faisaient dire des commentaires et qui, je pense, qui ont juste abandonné en grosse partie pour ça. Et ensuite, les filles queer qui ont comme passé cette espèce d'étape et qui sont arrivées au top, etc., je pense qu'elles l'ont fait en taisant une grosse partie d'elle-même, même, ce qui fait que, je pense que, t'sais, y'a beaucoup de femmes queer qui le réalisent à mi-vingtaine qu'elles sont queer, t'sais, parce qu'on est dans un sport où, ben, en plus, t'sais, en plus, c'est difficile d'avoir des relations, c'est difficile d'explorer des relations juste à cause de notre rythme de vie de base, t'sais. Donc, c'est sûr que ça, c'est difficile de découvrir sa propre sexualité quand on n'a pas le temps, puis quand on n'est jamais à la maison, puis quand on n'a pas le temps et l'espace de faire ces explorations-là. Et puis, t'sais, ça vient aussi du fait que, moi, j'ai eu la chance de toujours vivre dans des grosses villes parce que mes centres d'entraînement étaient dans des grosses villes. J'ai quand même continué l'école jusqu'à tard, 19 ans. Je suis allée à l'université. Donc, j'ai quand même eu d'autres milieux sociaux. J'ai rencontré d'autres gens, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui font du patinage, en tout cas que j'ai vus, qui quittent l'école très jeune, qui font l'école à la maison pour pouvoir s'entraîner et donc qui ne connaissent que des patineurs et qui n'évoluent que dans cette culture du sport où être queer, c'est pas une option. Et donc, ça fait que, moi, j'ai une amie, par exemple, qui a fait son coming out queer l'été passé, pis qui disait, ben, tant que je patinais, je me disais comme... T'sais, elle sentait comme, fin vingtaine, elle se disait, ah, je sentais qu'il y avait comme... qu'il y avait quelque chose, mais je me disais, ah, je vais figurer ça après ma carrière, t'sais. Ce qui est très dommage parce que c'est quand même beaucoup d'années de perdues. C'est ça, c'est fou pareil. T'sais, t'sais, t'es tellement occupée que, t'sais, ta vie amoureuse, sexuelle, t'es comme, après, un jour, t'sais, t'sais. Tu la mets sur pause, justement, pour être capable de te focusser sur un autre aspect de ta vie, mais genre, que tu focusses finalement totalement sur cet aspect de cette vie-là, genre, oh my god. C'est quand même quelque chose. Évidemment, pis t'sais, même, t'sais, il y a quand même beaucoup de clichés dans le patinage artistique, t'sais, même, il y en a des gars straight aussi, t'sais, souvent on pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes gays, mais c'est sûr qu'il y a des hommes hétérosexuels aussi, t'sais, t'sais, c'est pas parce que c'est un sport plus artistique que tu peux pas avoir un homme, genre, straight. Non, c'est ça. Penses-tu que la danse sur glace pourrait être un sport pratiqué avec le same-sexe? Le same-sexe? Voyons, aidez-la, là, achetez-y des mots, là, ça sera pas long. Ok. Ok. Penses-tu que la danse sur glace pourrait être un sport du même sexe? Par exemple, deux filles qui dansent ensemble, par exemple. Ouais, comme on a vu sur Dancing with the Stars, Jojo Siwa, elle a fait pour la première fois, elle a dansé avec une partenaire qui était du même sexe, et puis c'était la première fois dans l'histoire que ça s'est passé, puis ça s'est super bien passé. Bah oui, je pense que oui, ça se pourrait. Après, comme c'est un sport qui est jugé, comparé, il faudrait créer des autres catégories. Je pense pas qu'on pourrait, en tout cas, peut-être que j'ai tort et je suis très ouverte à changer d'avis, mais en ce moment, je pense pas qu'on pourrait comparer un homme et une femme qui patinent ensemble avec un couple de deux femmes et avec un couple de deux hommes. Je pense que Dancing with the Stars, c'est quand même très basé sur l'artistique. Le patinage a quand même une composante athlétique et technique qui fait que ce serait difficile de tout englober ça dans la même catégorie. Donc, il faudrait créer d'autres catégories, ce qui serait sûrement très intéressant. Après, moi, je pense que… Moi, j'adore patiner avec Guillaume, qui est un homme, évidemment. Je patinerais avec Perse et d'autres. Mais surtout, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le côté mixte de la danse sur glace où un homme et une femme sont obligés de collaborer ensemble. Je pense pas que ça exclurait d'avoir d'autres catégories, qu'ils soient juste des femmes ou avec juste des hommes. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté-là où… Il y a peu de sport quand même où les hommes et les femmes sont obligés de collaborer ensemble. Puis c'est la seule façon de faire le sport. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, on ne développe pas assez parce que c'est super riche et c'est super chouette. Après, oui, ce que je pense, c'est que tout le côté très hétéronormatif dans la performance, dans les costumes, dans les relations qu'on exprime sur la glace, qui sont souvent absolument romantiques. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution à faire. C'est pas parce que c'est un sport mixte qu'il a besoin d'être hétéronormatif. C'est ça que je pense. C'est pas intéressant, mais tu sais, j'avoue en même temps qu'on s'entend qu'une femme et un homme n'ont quand même pas la même force physique aussi. Tu sais, je veux dire, des fois, Guillaume est lève dans les heures, là. Je veux dire, peut-être, tu sais, peut-être qu'il y a deux femmes ensemble, ce serait pas le même principe, fait que je comprends. Non, c'est ça. Mais c'est ça, je pense que ça serait des sports différents. Ça veut pas dire que ce serait moins intéressant, mais c'est pour ça que je pense qu'on aurait du mal à le comparer. C'est-à-dire que je pourrais jamais porter une femme de la même manière que Guillaume me porte, tu vois. C'est ça, voilà. Donc, bon, après, ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses super intéressantes, mais il faudrait repenser le sport, puis il faudrait créer des nouvelles catégories, et puis bon, ça c'est, pourquoi pas, et peut-être que ça existera un jour, et tant bien. Définitivement. J'adore. Donc, quels seraient tes souhaits dans un futur rapproché pour un milieu plus safe et inclusif dans le patin? Bon, j'ai beaucoup biché, là. Pas tant. Non, non, mais t'sais... Non, mais t'sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à redire et à repenser et à refaire. Après, le patinage, c'est quand même... Tu sais, c'est quand même le sport, de manière générale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Autant dans les rencontres, autant dans, tu sais, les opportunités, les expériences, les voyages, beaucoup de choses comme ça. Et en fait, moi, je pense que, en fait, ce que j'aimerais, c'est que on puisse, les gens puissent accéder à ces choses-là qui sont très positives sans avoir à sentir qu'ils peuvent pas être qui ils sont, en fait, en étant libre de pouvoir être qui ils sont complètement depuis le début dans ce sport-là. Donc, c'est surtout ça que j'espère. Donc, peut-être, oui, je sais pas, peut-être plus d'en parler un peu plus et puis... Et puis... Je pense que c'est déjà... C'est tout ça, quoi. Merci tellement d'être venu, justement, d'en parler puis de normaliser la chose. C'est ça que ça prend. Peu importe, dans le milieu, je pense. Plus on en parle, plus on peut avancer les choses. Ouais. 100% de l'avis. Voilà. Mais merci tellement d'avoir rejoint notre conversation. On est super content de t'avoir reçu sur le podcast. J'espère que t'aimais ça, nous jaser ça. En tout cas, nous autres, on aimait ça. Oui. Yes. Fait que merci, Paul, puis... Ben oui, c'est vraiment ça. Dans le fond, on va pouvoir te suivre dans ton parcours olympique. Oui. Qui est bientôt. Ouais. Donc, bonne chance pour ça. On sait que tu vas... You're gonna kill it, for sure. Oui. J'espère. Absolument. C'est le but, c'est le but. Fait que bonne chance. Puis merci à tous d'avoir écouté le podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Bye. Bye. Bye.